Mes frères, on ne mélange pas le business avec les émotions. Un partenaire peut vraiment t'énerver, il peut être désagréable, raciste, méchant. Mais vous continuez à travailler avec lui jusqu'au moment crucial, au moment nécessaire, au moment où il faut partir. Dans la vie, il faut savoir flatter les gens. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Il y a des gens qui vous diront « moi je ne suis pas hypocrite, moi si on ne me fait pas ça, je fais ça ». Non, vous allez mourir de faim, avec votre grandeur. Vous savez, aujourd'hui on va parler sur un principe très intéressant. D'abord, je ne suis pas votre gourou de comment faire de l'argent ou comment devenir riche sur Internet. Je n'ai pas ces compétences-là. Et même si je les avais, je n'en parlerai pas sur Internet. Comment devenir riche en faisant ça ? Je pense en toute humilité que ceux qui sont vraiment riches, ne disent pas comment devenir riche. On vous demande plutôt qu'est-ce que vous faites ? En quoi êtes-vous plongé ? Quelle est votre activité de vie ? Votre activité commerciale ? Il n'y a pas de formule magique sur comment avoir de l'argent. Ça n'existe pas. La vie a plutôt des principes. Des principes qui se cristallisent en accord avec la discipline et les compétences de chaque humain qui s'y applique. Donc on peut prendre ce principe et l'appliquer chez chaque humain. Ça ne fonctionnera pas de la même façon. Les principes fonctionnent en accord avec votre discipline et votre dévouement. Il n'y a donc pas de formule comment devenir riche en faisant ça. Comment devenir riche en faisant ça. En tout cas, s'il y en a, moi je n'ai pas ces compétences-là. Je vous donne des idées, des pensées, des choses qui ont certainement fonctionné pour moi. Qui peuvent peut-être fonctionner pour vous. Dépendamment de votre niveau de discipline et de votre dévouement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Un sujet qui touchera beaucoup de personnes. Vous êtes un batailleur, un courageux, un garçon ou une femme qui se cherche. Je suis persuadé que vous vous retrouverez. Il n'y a rien de plus important pour un travailleur, un commercial, pour un bosseur, pour un entrepreneur que son réseau. Un bon réseau vous permettra de voler à des hauteurs peu communes. Et un mauvais réseau vous laissera sombrer dans des profondeurs abyssales. Le réseau est tout. Vous savez, je suis une fois parti dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, que j'ai tiré le nom. J'ai passé un moment super agréable avec beaucoup de gens influents, beaucoup de personnes proéminentes de la ville. Promoteur de télécommunications. Numéro 1, portateur des ciments dans le pays. Et un autre monsieur, gérant général de toutes les pharmacies du pays. Très impressionnant. En tout cas, un très beau réseau, un réseau fort. Et 24 heures plus tôt, je rencontrais tout le contraire. C'est-à-dire des jeunes dans des difficultés sérieuses. Des hommes et des femmes qui pataugeaient dans la misère. Et c'était évident. Des gens qui certainement ne vivent pas dans le même spectre que ceux-là. Bien qu'ils soient tous dans le même pays. Écoutez, dans chaque pays, vous remarquerez deux groupes de personnes, généralement. Il y a ceux qui vivent, ceux qui progressent, ceux qui avancent, ceux qui signent de contrat, ceux qui reçoivent des faveurs, ceux qui ont des avantages et le reste. C'est ça le réseau. Je sais que ça pourrait paraître bizarre. Ils ne sont pas nécessairement des gens de bonne moralité. Leur réseau les permet d'avoir des possibilités. Leur réseau favorise chacun, à son tour, vers un progrès évident. Il est nécessaire d'avoir autour de soi des gens qu'on aime, des gens à qui on peut faire confiance, des gens qui nous font plaisir, des gens qui nous font du bien. Mais il est impératif d'avoir des gens influents autour de soi. Des gens qui peuvent vous propulser vers l'avant. Des gens qui peuvent vous recommander vers une opportunité claire. Et ça, c'est dû à un réseau. Les gens font les gens. Ça ne tombe pas du ciel. Même quand vous priez pour avoir une opportunité de vie, vous priez pour avoir de l'argent, quand vous êtes dans la misère, qu'est-ce qui se passe ? L'argent tombe du ciel ? Non. Ça vient toujours d'une personne, un humain, quelque part. Et généralement, cet humain doit vous connaître et vous respecter. C'est ça le réseautage. Vous ne recevrez aucun contrat important en Afrique si vous n'avez pas derrière vous un réseau solide. Vous le savez. Même quand vous partez chercher un boulot. En Afrique, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qui t'envoie, n'est-ce pas ? C'est le réseau. C'est bizarre, c'est vrai. On ne vous dit pas de tolérer ou d'accepter leur façon de réfléchir, qui est souvent de basse moralité. On vous dit de s'en servir pour votre réussite de vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On rencontre des gens chaque jour dans la vie. Quand vous rencontrez une personne d'influence, n'est faite pas vous fier à deux balles. Que beaucoup d'Africains font très généralement, Jay Mark. Vous rencontrez une personne forte, une personne connue, une personne qui a de l'influence. Vous dites, ah, c'est Michel, ah, Michel de l'atelier, ah, ok, c'est lui. Ah, vous passez. Pourquoi ? Michel pourrait peut-être être la personne qui vous ouvre une certaine opportunité. Demain ou après-demain, qui le sait ? Si pas à vous, peut-être à votre petit frère ou votre cousine. Ayant la simplicité de faire le premier pas. Dire bonjour à Michel qui est influent. Deuxièmement, soyez prêt au réger. Comprenez une chose, à chaque fois que vous donnerez votre main, elle ne sera pas nécessairement reçue. Et ce n'est pas votre fierté qui va en l'air. Écoutez, il n'y a pas de fierté quand on cherche l'argent. Surtout quand on n'en a pas. On commence à appliquer sa fierté quand on a déjà un niveau financier bien établi. Alors là, je ne tolère pas. Ça, je n'accepte pas. Mais si vous n'avez rien, il faut faire ce qui est au-delà de la normale pour aboutir à un objectif. Dans la vie, il faut savoir flatter les gens. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Il y a des gens qui vous diront, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, si on ne me fait pas ça, je fais ça. Non. Vous allez mourir de faim. Avec votre grandeur, sans argent, 31 dollars en banque. Faites le premier pas. Si vous ne recevez pas en retour ce que vous cherchez, réajustez, réorganisez. Mes frères, on ne mélange pas le business avec les émotions. Un partenaire peut vraiment t'énerver. Il peut être désagréable, raciste, méchant. Mais vous continuez à travailler avec lui. Jusqu'au moment crucial, au moment nécessaire, au moment où il faut partir. On ne quitte pas par sentiment. Ah, je ne peux pas supporter ça, je m'en vais. Ce n'est pas très intelligent. Il y a des moments où vous mettez vos sentiments de côté. Vous placez vos émotions à l'arrière-plan. Et profitez des intérêts. Profitez du moment. Jusqu'au moment opportun pour s'écarter. Le business, c'est comme la politique. Vous ne faites pas nécessairement ce que vous pensez. Mais vous faites ce qui est crucial. En ce moment-là. Jusqu'à obtenir votre liberté. Et partir. On ne quitte pas un patron parce qu'il est méchant. Ou impoli seulement. Si vous avez encore besoin de sa substance. On ne quitte pas un contrat seulement parce qu'on est mécontent. Si vous avez encore besoin de ses éléments. Il y a des fois, il faut accepter de se mouiller. Jusqu'aux eaux. Pour obtenir ce qu'on veut. Et ensuite, quitter le navire. On ne mélange pas le business et les émotions. Jamais. Écoutez. Votre intelligence et votre fusil. Votre réseau sont des balles. Pour votre fusil. Votre fusil ne vous servira à rien. Si vous n'avez pas des balles. C'est comme un bâton. Ça ne sert à rien. Quand vous rencontrez quelqu'un d'important. Dans votre société. Lise bonjour. Vous savez ici, on va réudiquer les gens. Pendant qu'on réudique, on se réudique aussi. Tout le monde se réudique. On a besoin d'une éducation générale. Parce qu'on a un mal appris beaucoup de choses. On ne se salue pas. C'est très compliqué dans nos communautés. Quand vous voyez une personne. Même si elle n'est pas connue. Mais vous sentez que cette personne a de l'influence, de la présence. Allez dire bonjour. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle peut présenter comme opportunité. C'est ça la vie. La vie est une question de qui connaît qui. Comment tu le connais. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. C'est comme ça. Les gens les plus compétents dans la vie vivent dans des conditions très compliquées dans nos sociétés. Vous le savez très bien. Combien des gens sont diplômés dans votre société ? Qui sont dans les rues. Qui font des travaux complètement à l'écart de leur formation. Vous pensez que c'est pourquoi ? Et combien des gens sans compétence vivent aujourd'hui la plénitude de leur vie financièrement ? Parce qu'ils connaissent quelqu'un ou quelqu'un les connaît. Vous pensez qu'ils sont tous associés à ces personnes de manière familiale ? Absolument pas. Dans la vie quelquefois, il faut savoir se placer correctement aux bonnes endroits. Moi, je connais un garçon que j'ai vu dans un pays que je tairais le nom. Il est partout. Dans les finances, il est là. Dans les réunions commerciales, il est là. Avec les musiciens, vous le verrez. Il est toujours derrière, en train de prendre les sacs, en train de bouger. Avec les politiciens, il est là. Je l'ai vu partout. Finalement, il ne vit pas dans la misère. Il progresse. Il a trouvé un contrat récemment. Aujourd'hui, il vit librement les 6 personnes. Il faut savoir se placer dans la vie. Si vous n'avez rien du tout, la seule chose que vous puissiez avoir, c'est savoir parler. Être agréable aux gens. Ma mère avait l'habitude de dire « L'enfant qu'on envoie ne meurt jamais de faim. » L'enfant qu'on envoie va acheter du pain. Va acheter des beignets. Va acheter des bananes. Ne meurt jamais de faim. Ça veut dire quoi ? À chaque fois qu'il achète du pain, il rentre, on lui donne un morceau. À chaque fois qu'il amène des bananes, on lui donne un peu de bananes. Va acheter du charbon, il amène du charbon, on lui donne. Achète du poisson, on lui donne aussi un frétin. À la fin de la journée, il a des bananes, du poisson, des pains, du charbon pour cuisiner son frétin. Ça fait partie de la vie. Il faut savoir créer un réseau. Être gentil. Simplifier sa vie. Tout le monde est superstar en Afrique. Tout le monde est célébrité. Non, moi je ne dis pas bonjour. C'est eux qui doivent commencer. Et toi, tu es qui ? Eh bien, tu vivras toujours la même vie, la fausse vie sur Instagram avec des champagnes à moins cher. Tu peux vivre correctement comme ça. Mais tu ne t'élèveras jamais à un niveau supérieur à ce que tu es déjà. Ce que tu es aujourd'hui n'est que les résultats des gens qui t'entourent. Si tu aspires à devenir beaucoup plus que ça, il faudrait t'associer aux gens beaucoup plus grands que toi. N'attendez pas que vous ayez besoin de lui pour le contacter. Parce qu'il n'est pas bête. Les gens ne sont pas stupides. On sait sentir que ce monsieur ne me contacte jamais. Mais comme il m'a contacté, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et si vous venez confirmer la théorie, croyez-moi, vous êtes nulle part. C'est comme par hasard, vous alliez quelque part et quelqu'un vous donne un numéro de téléphone. Vous aussi non plus, ne vous gênez pas de lui envoyer un message. On ne sait jamais dans la vie. N'attendez pas le moment où vous aurez vraiment besoin de lui pour le contacter. Parce que là, vous aurez foiré. Les gens ne sont pas stupides. Le réseau vous élève, le réseau vous grandit ou le mauvais réseau vous fait tomber. La vie n'est pas un théâtre ou une salle de comédie. C'est bien d'avoir des gens qu'on aime, la famille, les amis, tout ça. Mais il faut avoir des gens qu'on n'aime pas nécessairement, mais qui sont influents et vous permettent d'avancer dans la vie. Mon premier voyage aux Etats-Unis, c'était grâce à un réseau. Ma première entreprise, c'était grâce à un réseau. Ma première belle voiture, c'était grâce à un réseau que je l'ai obtenue. Ne négligez pas la puissance du réseau. Pour finir, tout celui qui fait ce que vous faites n'est pas nécessairement votre ennemi. N'en faites pas ennemi par égo ou par émotion ou par sentiment. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut collaborer avec une personne qui fait exactement ce que vous faites. Salon de coiffure, boulangerie, peu importe. Discutez avec la personne. Il se pourrait que vous ayez des accords d'ailleurs. Écoute frère, pourquoi toi tu ne fais pas exclusivement ces éléments-ci et tu me laisses exclusivement ces éléments-ci ? Comme ça, vous pourrez ensuite progresser ensemble dans une compétition saine. Ne faites pas de tous ceux qui font ce que vous faites vos ennemis. On ne sait jamais peut-être qu'ils savent des choses qui peuvent vous être utiles. Et comment pensez-vous pouvoir apprendre d'une personne qui se sent en compétition avec vous ? C'est impossible. Si le faux fait semblant, si le faux fait l'hypocrite, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la stratégie. Avancer. Ah mon cher, comment tu fais ça vraiment ? J'adore. J'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux m'assister aussi à améliorer mon touche ? C'est comme ça qu'on fait. La vie est un jeu. Quand tu viens apprécier une personne, directement il s'est dit Oh, donc je suis important. Surtout quand il pensait que tu étais une compétition. Tu viens ouvertement, gentiment le demander. Directement, il se sent obligé de faire beaucoup plus que nécessaire pour te faire plaisir. Il commence à s'ouvrir. À te donner les secrets qu'il n'aurait pas pu te donner. Ou à qui que ce soit. Seulement pour se faire apprécier encore davantage. Pour continuer à se faire caresser dans le sens du poids. La vie est une question de stratégie. Celui qui est malin et sait comment usiter de ses stratégies est celui qui surplombe sur les autres. Merci infiniment les amis, j'espère qu'on a appris quelque chose. Encore une fois, ce n'est pas une méthode ultime pour tout le monde. Chacun pourra le doser, l'ajuster selon ses désirs personnels. Selon sa rigueur et sa discipline personnelle. Si ce genre de sujet vous intéresse, on en fera encore davantage. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.